On avait prévu aussi de remettre, et aujourd'hui de vous remettre, la solidarité financière, parce qu'il y a eu une collecte qui a été organisée au niveau régional et au niveau du département. C'est quelque chose d'habituel, je l'ai déjà dit à certains camarades, peut-être pas à tous, c'est une tradition du mouvement ouvrier. Quand des travailleurs sont en grève, et que ce sont des grèves longues, on essaye, on ne peut pas combler tout le salaire, mais d'apporter au milieu le soutien financier, parce que s'il n'y a pas d'argent, on est dans la merde, donc d'apporter le soutien financier. Les migrants, les étrangers sont des prolétaires comme les autres, c'est cette fraternité-là qu'on cherche à travailler avant tout, mais sans savoir ce qu'il s'est dit ce matin, je sais qu'il a sûrement dû développer d'autres aspects, et que ça nous outille pour cette bataille qui malheureusement est en part devant nous, parce que le contexte est, comme on sait tous, pas hyper favorable. Mais nous on n'a peur de rien, ça c'est une première chose, on va continuer à batailler. Jean-Albert m'a également demandé de venir symboliquement remettre l'échec, bien évidemment c'est quand même l'UEL de Bobigny qui a impulsé cette histoire de solidarité, que nous bien évidemment on a relayé, que les structures de la CGT ont fait ce qu'elles ont fait, que c'est donc, pour dire deux ou trois choses, ça c'est les moyens du syndicat, donc c'est les moyens de tous les syndiqués qui contribuent à cette histoire de solidarité, c'est quelque chose qui se fait assez facilement, parce que c'est vrai qu'au-delà de la situation sociale qui est quand même un peu plus dure que celle du salarié classique sur des travailleurs sans papier, c'est un réflexe dans la solidarité au sein de la CGT, donc là c'est un nouveau témoignage, qu'on l'a fait de façon un peu à l'arrache comme on dit, donc on n'a pas collecté les mille et des cents, mais ça reste quand même un geste, et ça reste quand même quelques sous qui seront utilisés à bonne essence, on en est certains, donc ça pour dire que c'est pas le Père Noël, ça c'est vous qui avez arraché cette petite solidarité, et que au niveau de la CGT, c'est quelque chose, voilà, qu'on a fait entre guillemets de bon cœur, et au-delà de la question du bon cœur et de la fraternité, on sait très bien que ça fait partie de la guerre, se donner les moyens pour pouvoir respirer et continuer à lutter, à batailler, donc c'est une petite chose, mais c'est un peu plus que symbolique, et voilà, on est très heureux de pouvoir le faire. D'abord, fais gaffe avec les Pères Noël, en ce moment, on parlait, si tu veux, du Saint-Laurent-Coupé-Cresse, ça plante, etc., pour avoir un bispente. Les gars, vous voulez vous aimer, et, en ce moment je disais, CGT, c'est le Père Noël, ça me fait parler, donc, c'est le Père Noël, donc, après, on a fait le Père Noël, et nous avons fait le Père Noël, donc, on a fait le Père Noël, et nous avons fait le Père Noël, et nous avons fait le Père Noël, Alors maintenant ce que je voulais vous dire, vous proposer, c'est que le groupe CEPUR reste un vrai groupe CEPUR. Ce qu'on vous demande, c'est aussi de rester avec la CGT, parce qu'on a besoin de vous. D'accord ? On est tous des travailleurs, donc vous allez adhérer dans vos UL. Peut-être qu'on va essayer de vous garder ici. Non, 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 c'est pas encore faux. Ici. 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 On va vous garder groupés ici, à l'union locale. Parce qu'on va continuer à faire des choses ensemble. D'accord les gars ? On voudrait que vous vous formiez un petit peu davantage à ce que c'est la CGT. Qu'est-ce que c'est la CGT qui vous a aidé ? Vous. D'accord ? Et comment vous pouvez aider, vous, à votre tour, dans les foyers, auprès des camarades ? D'accord ? La CGT, c'est une chose assez simple, ça fonctionne sur la solidarité, mais il faut que vous compreniez aussi, par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Un bulletin de salaire, c'est quoi ? Qui sait, aujourd'hui, lire son bulletin de salaire ? Donc, qu'est-ce que c'est la CGT et comment on peut lire un bulletin de salaire ? C'est les premiers outils pour savoir se dépendre, les gars, vis-à-vis des patrons. D'accord ? Savoir pouvoir leur dire, non, là, je suis pas d'accord avec ce que tu m'as. Là, t'as oublié mes heures supplémentaires. Là, j'ai pas mes congés. D'accord ? Vous allez avoir des contrats de travail. Vous avez un titre de séjour, donc vous allez avoir des contrats de travail. Vous allez avoir des bulletins de salaire, dans les règles, avec le droit du travail qui s'applique à vous aussi, maintenant. Vous êtes devenus des travailleurs comme les autres. Donc, en tant que travailleurs, il faut apprendre à vous battre. Donc, on va vous garder ici et on va vous former. Ok ? Ok. Alors, je vais commencer. Traoré, maudit. Traoré, sans goût. Merci.